Bonjour, nous sommes lundi. Nous allons voir que toute la journée, Jésus vient au Temple. Et il y a plusieurs enseignements en parabole et plusieurs controverses avec les scribes, les pharisiens, les grands prêtres. C'est tout cela que nous allons voir dans cette petite vidéo. De bon matin, Jésus sort de Bétanie où il a passé la nuit. Et il vient, dans Jérusalem, il vient au Temple. Il passe devant un figuier et on nous précise que ce n'est pas la saison des figues. Et Jésus voit qu'il n'y a pas de fruits sur ce figuier et il maudit le figuier en lui disant « Jamais plus tu ne portera de fruits ». Et le figuier est desséché sous les yeux des apôtres qui sont étonnés et émerveillés. Et Jésus leur dit « Amen, je vous le dis ». « Si vous avez foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez comme pour le figuier, mais si vous dites à cette montagne « Enlève-toi et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant, vous le recevrez. » Nous pouvons être étonnés que Jésus vienne chercher des fruits en dehors de la saison des figues. Mais c'est une indication. Il y a en effet en Israël des figuiers, qu'on appelle des figuiers précoces, qui donnent des fruits avant la saison. Et il y a sans doute là une image du peuple de Dieu qui doit porter du fruit avant les autres nations et qui ne porte pas le fruit que Dieu attend. Alors Jésus arrive avec les douze, il vient à Jérusalem et il entre dans le temple. Et là dans le temple, qu'est-ce qu'il fait ? Il enseigne. Son premier enseignement lui est dicté par les grands prêtres, les scribes, les anciens du peuple, à propos des marchands que Jésus a chassés la veille du temple, ou plutôt qu'il a fait re-rentrer dans la basilique sud, dégageant le parvis des païens, et ils lui disent « Par quelle autorité ? Tu as fait cela ? » Et Jésus réfléchit et leur dit « Je vais vous répondre, mais d'abord répondez à ma question. » Le baptême de Jean le Baptiste, il venait de Dieu ou il venait des hommes ? Et les autres se font cette réflexion, ils se disent « Si on lui dit « Il venait de Dieu, il va nous dire pourquoi vous ne l'avez pas reçu. » Si on lui dit « Il venait des hommes, la foule qui est là va nous jeter des pierres. » Alors ils répondent à Jésus « Bien, nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait cela. » En fait, les interlocuteurs de Jésus ne veulent pas prendre position. Ils ne veulent pas discerner si Jésus agit vraiment au nom de Dieu ou pas, si Jean-Baptiste agissait au nom de Dieu ou pas. Et Jésus leur raconte cette petite parabole, il leur dit « Un homme avait deux fils. » Il dit au premier « Va aujourd'hui travailler à ma vigne. » Le fils répond « Oui, Seigneur. » Et il n'y va pas. Le deuxième, le père lui dit « Mon fils va aujourd'hui travailler à ma vigne. » Et le fils répond « Non, je n'ai pas envie. » Et puis ensuite, s'étant ravisé, il y va. Lequel des deux, demande Jésus, a fait la volonté du père ? Eh bien, le deuxième répond de ses interlocuteurs. Il leur dit « Oui. » Jean-Baptiste est venu, vous ne vous êtes même pas réjouis à sa parole. Or, les publicains et les prostituées, ils ont écouté la parole de Jean et ils se sont convertis. C'est pourquoi ils vous précèdent dans le royaume des cieux. Jésus leur raconte une autre parabole. Il leur dit « Un homme avait un terrain, il y plante une vigne, il met une clôture, il met un pressoir, il bâtit une tour de garde. Et puis, il loue cette vigne à des vignerons pour qu'ils lui fassent porter du fruit. Et quand vient la saison des fruits, il envoie des serviteurs chercher la récolte. Et les vignerons se saisissent des serviteurs, ils les frappent, ils les battent, ils en tuent même certains. Et ceux qui ne sont pas morts repartent les mains vides. Alors le propriétaire envoie d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, il leur arrive le même sort. Alors le propriétaire est très embêté, il se dit « Je vais leur envoyer mon fils. » « Ils respecteront mon fils. » Et quand les vignerons voient le fils, ils disent « Voilà le fils, l'héritier, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Et Jésus dit à ses interlocuteurs « Qu'est-ce que le maître du domaine va faire avec ses vignerons ? » Et les autres répondent « C'est misérable, ils les feront périr misérablement. » Alors Jésus leur dit « Ben oui, n'avez-vous pas lu dans l'Écriture ? » Et il leur cite un psaume « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Et les grands prêtres et les pharisiens comprennent bien qu'ils parlent de lui, qu'ils parlent d'eux. Et ils cherchent à s'emparer de Jésus parce qu'ils sentent monter en eux de la haine envers Jésus. Mais ils ont peur de la foule. Et nous comprenons que c'est pour cela que Jésus vient dans le temple, où il y a une grande foule autour de la fête de la Pâque. Parce que Jésus est protégé par la foule qui tient vraiment Jésus pour un prophète. Et Jésus continue avec une autre parabole. Il dit « Un roi avait invité des tas de gens pour les noces de son fils. » Et quand vient le jour, il envoie les serviteurs à appeler les invités en leur disant « Venez, la noce est prête, le repas est prêt. » Et les invités ne veulent pas venir. Alors le roi envoie d'autres serviteurs pour aller trouver les invités en leur disant « Mais vraiment, le repas est apprêté, les taureaux sont égorgés, la viande est prête, tout le repas est prêt, le vin est bon, venez ! » Et les autres disent « Non, d'abord il faut que j'aille élaborer mon champ, l'autre il faut que je tienne mon commerce, l'autre tu nous embêtes. » Et il y a même des serviteurs qui se font molester, qui se font tuer. Alors le roi rentre dans une grande colère et fait périr ses invités. Et il envoie ses serviteurs en disant « Allez à la croisée de tous les chemins, tous ceux que vous rencontrez, faites-les entrer dans la salle de noces. » Alors la salle de noces se remplit de tas de gens qui n'avaient pas prévu d'être là. Et le roi vient et il vient saluer tous les invités. Et à un moment il arrive sur un invité qui n'a pas le vêtement de noces. Et il lui dit « Mon ami, pourquoi tu n'as pas le vêtement de noces ? » Et l'autre garde le silence. Dans le texte de l'évangile en grec, il est dit « Il se muselle. » Comme Jésus dira à la mer « Sois muselé. » Il se muselle. S'il fallait avoir le vêtement de noces, c'est sans doute que le vêtement de noces, il était donné à l'entrée. Et que celui-là n'en a pas voulu. Mais surtout il garde le silence. Alors le roi dit « Eh bien, jetez-le, pieds et poiliers, dans la ténèbre extérieure. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je me demande moi si celui-là qui s'est retrouvé sans le vêtement de noces, si ce n'est pas une figure de Satan, du diable, qui refuse le vêtement de noces et qui est enfin jeté dehors. Une bonne nouvelle. Les pharisiens sont de plus en plus agacés par Jésus. Alors ils tiennent conseil, ils cherchent comment ils pourraient prendre Jésus au piège et ils ont une idée. Alors ils envoient l'un d'eux, trouver Jésus qui lui dit « Maître, nous savons que tu es juste, que tu es un maître en Israël, que tu enseignes des choses vraies. » Voilà. Quel est ton avis ? Est-ce que nous devons payer l'impôt à César ou pas ? C'est un piège. Si Jésus dit « Oui, il faut payer l'impôt à César », il sera dénoncé dans le peuple des fils d'Israël comme étant un collaborateur de l'occupant. S'il dit « Non, il ne faut pas payer l'impôt à César », on va le dénoncer à l'occupant en disant « Voilà un homme qui se révole contre César. » Alors Jésus dit « Faites-moi voir une pièce. » Alors celui qui est venu l'interroger, qu'est-ce qu'il fait ? Il va fouiller dans sa poche et il présente une pièce à Jésus. Et Jésus regarde la pièce et lui dit « Dis-donc, c'est de qui, là, l'effigie, la figure qui est sur la pièce ? C'est de César ? » Eh bien, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il y a deux choses intéressantes dans cet événement. Dans le temple, je crois que je l'ai dit hier à propos des changeurs, on n'utilise pas la monnaie romaine. On utilise une monnaie spéciale. C'est pour ça qu'on change son argent. Et là, Jésus prend l'homme en flagrant délit d'avoir la monnaie romaine dans sa poche, dans l'esplanade du temple. Et puis la deuxième chose, c'est de dire « Si tu fais ton commerce avec l'argent de César, observe les règles de César. » Et César te demande de payer l'impôt, alors paye l'impôt. Alors ils sont bien embêtés et ils n'ont pas pu prendre Jésus au piège. Maintenant, ce sont des Sadducéens qui viennent trouver Jésus. Les Sadducéens, c'est un groupe dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, plutôt lié au temple et aux grands prêtres. Et les Sadducéens, ils ne reconnaissent pas les livres des prophètes. Ils reconnaissent que la Torah, les cinq premiers livres. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Et il pose une question à Jésus très compliquée. C'est une femme qui a un mari, il meurt. Et dans la loi juive, si un homme meurt, son frère doit épouser la veuve pour que les biens restent dans la famille. Donc le frère suivant épouse cette femme, puis il meurt aussi, etc. Et comme ça, sept frères vont épouser cette femme successivement et ils meurent tous. Et il dit à la fin, à la résurrection des morts, s'il doit y avoir une résurrection, de qui sera-t-elle la femme ? Voilà, et Jésus leur dit, vous ne comprenez rien aux Écritures. Il dit ici, dans ce monde-ci, on prend femme et mari, mais dans ce monde-là, on ne prend pas femme ou mari, on est comme des anges dans le ciel. Et il dit, quant à savoir que les morts ressusciteront, n'avez-vous pas lu dans l'épisode du buisson ardent que Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Un argument étrange de Jésus qui semble dire que puisque Dieu s'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Et maintenant, c'est un docteur de la loi qui vient trouver Jésus et qu'il dit, mais quel est le plus grand de tous les commandements ? Quel est le premier de tous les commandements ? C'est une question qui se pose dans le judaïsme, on a des témoignages à l'époque de Jésus déjà, de cette question. Il y a 613 commandements dans la Bible. Quel est le plus grand, le plus important ? Et là aussi, c'est un piège. Parce qu'on sait bien que les deux grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais lequel choisir comme premier ? C'est comme si on disait à un enfant, est-ce que tu es mieux ton père ou ta mère ? Ah, on ne peut pas choisir ! Alors Jésus dit, le premier, c'est, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, de tout ton esprit. Et il y en a un second qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le docteur de la loi lui dit, fort bien maître, tu as bien parlé, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les sacrifices. Et Jésus lui dit, toi, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et maintenant, c'est Jésus qui pose une question, parce que plus personne n'ose interroger Jésus. Alors Jésus leur dit, mais comment est-ce que les scribes peuvent dire que le Christ est fils de David, puisque David lui-même l'appelle Seigneur, dans un psaume où il dit, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Et personne ne répond à Jésus. Voilà la fin des enseignements du lundi, du deuxième jour de la semaine, au Temple. Et pendant le jour, donc, Jésus est dans le Temple à enseigner, je vous l'ai dit, c'est pour être protégé par la foule. Mais la nuit, étant sortie, il la passe ce soir-là au Mont des Oliviers. Peut-être chez Marc, Marc l'évangéliste, oui, dont on sait qu'il vivait là-bas. Et tout le monde se levait dès leur or pour aller écouter Jésus au Temple. Mais d'abord, c'est la fin du premier jour. Nous nous retrouverons demain. Sous-titrage ST' 501